Bon après-midi, Pesciel ! Merci Pesciel ! Ok ! Aujourd'hui nous sommes quels jours ? Aujourd'hui ! Aujourd'hui nous sommes quels jours ? Nous sommes... Ok ! Aujourd'hui nous sommes quels jours ? Mardi ! Mardi ! Le 20 avril 2021 ! D'accord ! Alors, ici je pense qu'il y a combien d'élèves ? Combien d'élèves ici ? D'accord ! Combien d'élèves ici ? D'accord ! C'est 11 ! 11 ! Ok ! Alors, inscrit ! Nous avons 11 et même ! Alors, combien qui sont présents ? Combien qui sont présents aujourd'hui ? D'accord ! D'accord ! Onze ! Onze toujours présents ! Présents ! Présents ! D'accord ! D'accord ! Onze ! Ok ! Malades et combien ? Combien qui sont malades ? Hein ? Il y a là ? Zéro ! D'accord ! Malades ! Malades ! Il y a zéro ! Absents ! Absents combien ? Aham ! Combien qui sont absents ? Chilla ? Zéro ! Zéro ! Toujours ! Absents ! Il y a zéro ! Aham ! Alors, présents le jour ? D'accord ! Onze ! Combien des filles sont ici ? Aham ! Kastao ! Yannes ! Yannes ! Yannes ! Yannes ! Ok ! Yannes ! Nous avons... Neuf ! Combien de garçons ? Aham ! Un ! Aline ! Garçons ! Nous avons... Des garçons ! Merci... Beaucoup ! Alors... Aujourd'hui... On va entendre tous... Les cours de... Français ! Nous avons... Français... Grand-mère ! Français... Grand-mère ! Ok ! Français... Grand-mère ! Ok ! En Français... Grand-mère... Nous allons étudier... Les cours... De... Les chapitres... La phrase... Ok ! Nous allons étudier... Les chapitres... La... 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 Ok ! Tout d'abord... Avant qu'on introduise... Les chapitres... La phrase... Qu'est-ce qu'on a étudié... L'avant passé ? En français... Qu'est-ce qu'on a étudié... L'avant passé ? En français... N'est-ce pas qu'on a étudié quelque chose... En français... La... 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 Qu'est-ce qu'est la phrase ? La phrase c'est quoi ? La phrase... Est-il une partie du discours ou des textes ? C'est ça ! Si le corps nous dit de définir qu'est-ce que c'est la phrase de l'événement, la phrase est-il une partie du discours ou des textes ? D'accord. Alors, où soit-ce ? Sans nous faire dire tout cela, on peut dire que la phrase commence. Où soit-ce ? Où soit-ce ? La phrase commence. Commence et s'achève par une pause. Il y a des probabilités de définir la phrase. La phrase est une partie du discours ou soit d'un texte. Soit, vous pouvez dire que la phrase commence par un, par... Par quatre. La phrase commence et s'achève par une pause. Ok. Alors, les parties... Les parties d'une phrase. Parties d'une phrase. Parties d'une phrase. Alors, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va profiter les temps pour détailler tout ce qui concerne la phrase. Tout d'abord, on va détailler. Après, on va détailler. Après, on va détailler. Nous allons donner les parties d'une phrase. D'accord ? Une phrase complète à trois parties. D'accord ? Une phrase... Une phrase complète... Complète à trois parties. Quelles sont ces trois parties d'une phrase complète ? Nous avons les sujets, nous avons les verbes et nous avons les compléments. Ok ? Oui. Nous avons la première partie, les sujets, les verbes et les compléments. Ok ? Donc, les trois parties qui nous font le complète sont les sujets, nous avons les verbes et la troisième partie, c'est les compléments. Et ça, c'est une phrase complète. Maman... Ici, vous allez me démarquer les amis. Maman... Va... Au marché. Maman... Maman... Va... Au marché. Maman... Va... Au marché. C'est les verbes. Maman... Maman... Maman, c'est le sujet. Ok ? Maman, c'est quoi ? Maman, c'est le sujet. Ok ? Maman, c'est le sujet. Quel est le genre de maman ? Le genre de maman, c'est genre... Féminé, cellulier. Nombre, cellulier. Ok ? Oui. D'accord. Nous avons ici... Va... C'est les verbes. Quelles verbes ? Vente. Aller au présent. D'accord ? Oui. Ça, c'est les verbes. Quatrième personne. Ça, c'est le troisième personne. Disservier. Au marché. Maman, c'est les compléments. Compréments circonstantiels déliés. D'accord. Pourquoi c'est le compléments circonstantiels déliés ? Parce que... On a posé la question. Maman va où ? Ok ? Maman va où ? Maman va... On marche. Directement, c'est le compléments circonstantiels déliés. Ok ? Alors... Nous avons ici... Sortez des phrases. Sortez des phrases. Sortez des phrases. Ok. Nous avons après les sortes des phrases. À sa phrase, la première sorte, c'est... Phrase... Phrase déclamative. Phrase déclamative. Oui. C'est une phrase déclamative. On appelle encore... Asceptive. Ok ? C'est une phrase déclamative. Ou encore... Ou encore... Asceptive. C'est une phrase déclamative. On appelle encore... Asceptive. D'accord ? On l'appelle encore... Asceptive. On l'appelle encore... Asceptive. On l'appelle encore... La phrase déclamative, on l'appelle encore... Asceptive. Ok. Alors... Qu'est-ce que la phrase déclamative ? La phrase déclamative, c'est une phrase où l'auté déclamative. Unité. Et elle est une phrase comme en France nous voit. Ok ? C'est une phrase où l'auté déclare quelque chose. Un certaine... Un certaine... Un certaine... Un certaine... Un certaine... Asceptive. Asceptive. Un certaine... 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 A, B, les points, comme ça, ok? La table déclarative, c'est une phrase où l'hôtel déclarait quelque chose. Elle s'est prévue par les points finales, d'accord? Oui. Alors, on a un exemple d'une phrase déclarative. Oui, les élèves sont en classe. Les élèves sont en classe, ok? Oui. Mais c'est ça, c'est une phrase déclarative. Oui. C'est une phrase déclarative. Oui. Pourquoi c'est une phrase déclarative? Qui va me dire pourquoi c'est une phrase déclarative? Ah? Pourquoi ça c'est une phrase déclarative? Oui, là-bas? Oui, c'est une phrase déclarative parce que lui, c'est que lui ne parle un point. D'accord? Oui. D'accord. 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 Alors, la deuxième chose de phrase, deuxième chose de phrase, d'accord? La phrase déclarative. 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 positive, vous soyez la réponse affirmative et elle ne se termine par les vraies de l'évocation. Ok, c'est une phrase, c'est une phrase qu'on pose, qu'on pose pour demander une question, donc la réponse sera positive ou négative, ok, donc la réponse sera positive ou négative. Alors, je pose une question, je pose une question, mais il n'est pas d'interrupte, il est ici. Alors, si il y a, si il y a mangé, si il y a mangé des barres, des gaz, si il y a mangé des barres, qui vient, il n'est pas d'interrupte, qui vient, il n'est pas d'interrupte, qui vient, il n'est pas d'interrupte positive ou soit la réponse négative. ou négative, tu as mangé des bananes? Non! Est-ce que tu me dis que tu as mangé des bananes? Non! Tu as mangé des bananes? Non! Il y a l'effet de Néotasso à la fin de cette phrase. Directement, on lui dit non, je n'ai pas mangé des bananes. D'accord! Non, je n'ai pas mangé des bananes. L'autre et la deuxième question pour la phrase de Néotasso à la fin de cette question. Je vais te dire, est-ce que tu as mangé des bananes? Je ne vois rien par l'autre. Mais je veux dire honnêtement que vous perdez votre sens. Pour chasser la curiosité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te poser la question. En disant, est-ce que tu es fille ou garçon? Non! Regarde! Est-ce que tu es fille ou garçon? Qu'est-ce que tu es fille ou garçon? Est-ce que tu es fille ou garçon? Non! Non! Moi! 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 Je suis une fille! Je suis une fille! Je suis une fille! Là, si je te pose la question. Est-ce que tu es fille ou garçon? Je te mets à te dire, je suis une fille! Ou soit je peux dire, je suis un garçon, ok, je suis un garçon, d'accord, soit il n'y aura des réponses. Si c'est à un garçon que j'ai posé la question, bien évidemment il dirait, je suis un garçon. Si c'est à un garçon que j'ai posé la question, bien évidemment à un garçon, je suis une fille. Ça c'était une phrase impérative. Alors, la troisième phrase que nous avons, nous avons la phrase impérative. La phrase impérative. La phrase impérative ou la phrase impérative ou la phrase impérative, ok. La phrase impérative, d'accord, elle s'appelle la phrase impérative, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est une phrase impérative? Une phrase impérative, c'est une phrase dans laquelle il y a un ordre, oui, dans laquelle il y a un conseil, et elle sera aussi employée lors d'une démarche, d'accord. C'est une phrase dans laquelle il y a une ordre, une recommandation, un conseil, et elle sera encore employée pour écrire une démarche. Alors, je vais donner quelques exemples de cette phrase impérative ou injuste. Je vais faire quelques exemples, avec, avec, avec des jouets dans la boue. Alors, arrête, d'accord, arrête de jouer. Puisque la phrase impérative, à sa fin, il y a aussi les pètes d'exclamation, d'accord. Alors, lorsqu'on écrit un exemple d'une phrase impérative, il faut qu'il y a aussi les pètes d'exclamation à sa fin. Arrête, d'accord, arrête de jouer dans la boue. Lorsqu'il y a un exemple qui joue dans la boue, comme un conseil, vous allez lui dire, arrête de jouer dans la boue, ok. Ça, c'est le premier exemple d'une phrase impérative. Lorsqu'il y a un exemple qui joue dans cette phrase impérative, on peut dire, Viens étudier. Voyez ? Viens, viens étudier, s'il vous plaît. Viens étudier, s'il vous plaît. Ça, c'est un conseil. Si quelqu'un faisait autre chose, peut-être qu'il n'a gué, il ne savait pas qu'est-ce qu'on tient. On peut toujours rappeler en disant, Viens étudier, s'il vous plaît. À ce moment-là, à ce moment-là, ça montre peut-être qu'il y a un conseil, ok. Il y a un conseil. Viens étudier, s'il vous plaît. Ok. J'aimerais te donner la phrase impérative. La phrase impérative. Esclamative. Esclamative. Donc, la phrase exclamante dirime. La phrase exclamative. Qu'est-ce qu'une phrase exclamative ? Une phrase exclamative, c'est une phrase dans laquelle il y a un jugement. Oui, il y a un jugement. Il y a aussi énormément de conseils. Il y a aussi inoccupation. Il y a aussi quoi ? Il y a aussi la phrase. Lorsque la femme. Lorsque la femme, il y a une phrase exclamative. Il y a aussi une force. Hein ? Et si tu le prends quelques jours, j'ai éliminé par l'épée. J'exclamation toujours. Qu'est-ce qu'une phrase impérative ou pas? Inoptive. Je donne un exemple. Qu'est-ce qu'une phrase exclamative ? T'es pas. T'es pas vite. Ouais. T'es pas vite. T'es pas vite, c'est une cause exclamative. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a énormément d'exagérer. T'es pas vite. Il y a énormément d'exagérer. Et avec cela, il y a une force. T'es pas vite. Hein ? Il y a une force. C'est une phrase exclamative. En fait, appelez-vous la phrase exclamative. Nous avons ? Hein ? Enfait vite. Hein ? Enfait vite. Enfait vite. Enfait. Enfait vite. Enfait vite. Enfait vite. Hein ? Enfait vite. Enfait vite. Enfait vite. Ça c'est quoi ? Ça c'est une phrase exclamative. Pourquoi c'est une phrase exclamative ? Hein ? Enfait vite. ça c'est une phrase exclamatique tu t'asseoir vers de la bouche oui, ça c'est une phrase exclamatique hein ? j'ai une force là viens j'ai une force là viens il y a des gens qui me forcent un chemin là-bas une autre forcée bien évidemment c'est une phrase exclamative alors de cela j'aimerais poser quelques questions une fois demander à ceux-là qui m'interprète qu'est-ce que déjà on en parait pour la phrase déclarative on me donne quelques exemples hein ? phrase déclarative qu'est-ce qu'on en parait ? n'est-ce pas qu'on en parait qu'est-ce que sont des phrases dans lesquelles il y a le père qui déprime quelque chose n'est-ce pas ça ? oui n'est-ce pas ça ? oui alors pour la phrase déclarative c'est une phrase dans laquelle il y a une question qui demande une réponse d'accord ? oui d'accord ? oui alors dans une minute dans une minute je vais aller verser au tableau vous me dites c'est quel stade je vous conseille le thème première vocaille vite 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 vocaille vite vocaille vite vocaille j'écris tout d'abord la première fois nous mangeons nous mangeons des beignets nous mangeons des beignets nous mangeons des beignets vous vous est-ce que est-ce que vous n'ayez pas comprenez est-ce que vous êtes vous êtes en classe la première fois est-ce que est-ce que le reste il y a une autre parce que je pose une nouvelle fois vite l'lardan est-ce que est-ce pas infection vous jean jean j'ai mon si D'accord, Gislem, d'accord, 10 sur 10, bravo, d'accord, d'accord, cacher, très bien, d'accord, 10 sur 10, très bien, d'accord, 5 sur 10, moi je ne fais pas de réponse, seule réponse, tu dois mettre, soit tu fasses le déclaratif, soit le négatif, pas de réponse, donne quoi, je ne corrige pas, pas de réponse, tu as recopié seulement des questions, pas de réponse, il n'y a pas de réponse s'il vous plaît, et laissons, on a parlé aujourd'hui de la phase, c'est qu'on a parlé de la phase, pour vous soutenir, on a dit que la phase est une partie jusqu'où vous soyez, de TTC, ok, on a dit encore, la phase commence par la maladie, libre, et se termine par les points, n'est-ce pas ça, une phrase commence par la majestule, et se termine par les points, d'accord, autre chose qu'on a dit, on a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de réponse des phrases, la phrase déclarative, là où l'on protège des phrases, quelque chose, on a dit la phrase dérogative, c'est une phrase qu'on pose pour la nécessité d'une réponse positive, ou soit une réponse négative, autre chose qu'on a dit, pour la phrase égative, on a dit qu'il n'y a pas de réponse positive, c'est une phrase là où il y a un conseil, un ordre, un élément appliqué, non, lorsqu'on écrit quoi, il me demande, d'accord, et la dernière sorte de phrase, on a dit que c'est la phrase exclamative, une phrase exclamative, c'est une phrase où il y a un jugement, un sentiment, une force, et non reforcer, comme exemple, tu crois vite, hein, enfin profite, donc il y a un jugement là-bas. Alors, mes chers vélèves, mes chers compatriotes, je vous en remercie aujourd'hui pour la bonne participation du cours des français, je pense qu'on se voit en forme d'aimé à la deuxième ère, et c'est là, après-midi, je vous en remercie, vous étiez avec l'enseignant Bosco Joye Mokondi, merci d'avance. Sous-titrage ST' 501